Il s'agit de M. Baouri qui est le président de l'Union pour la démocratie et le développement de la Guinée. Bonsoir, M. Baouri, merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Déjà, ce débat sur un éventuel troisième mandat du président Alpha Kondé, qu'est-ce que cela vous inspire ? Non, je pense que c'est une volonté révisionniste. La Guinée, depuis l'indépendance, aspire à une alternance démocratique régulière. En 2000, nous avons eu un changement constitutionnel avec le général Lansana Kondé qui a plongé la Guinée dans une décennie des plus noires. Et je pense qu'après 2010, avec la nouvelle constitution qui a été mise en force au lendemain du 28 septembre 2009, pour sanctuariser la nécessité de ne pas aller au-delà de deux mandats, qu'au bout de moins de dix ans, qu'on revienne à un débat pour dire qu'il faut changer la constitution, je pense que ce serait un retour en arrière d'une extrême gravité. Au début, quand le président Kondé a annoncé cette réforme constitutionnelle, vous, vous étiez plus pour le dialogue et non pour les manifestations, alors qu'il y avait une certaine partie de la population guinéenne qui voulait aller dans les rues pour pouvoir contester cette décision. C'est vrai, il y avait, ça c'était juste au lendemain de sa déclaration du 4 septembre, où il disait qu'il demande à son premier ministre d'instruire une consultation des acteurs des forces vives. Nous, nous avions préféré aller directement face à face dire au premier ministre, avec document à l'appui, de ne pas aller dans cette direction, parce que c'est dangereux pour la stabilité de la Guinée. Ce serait se renier par rapport à l'histoire qui a été très tumultueuse et très troublée durant ces 20 dernières années. Et c'est un risque qu'il ne faudrait pas commettre, parce que ce serait encore un précédent dangereux. Et c'était mieux de le dire ouvertement et clairement, sans se mettre dans une position alambiquée. Par contre, il y avait l'autre fraction de l'opposition qui d'emblée avait rejeté cette nécessité de la consultation. Mais c'était des approches un peu différentes, parce que nous pensions que le président, comme il l'avait dit, il allait se prononcer officiellement pour indiquer ce qu'il allait faire. Il n'a pas encore dit très clairement s'il allait faire. Maintenant, on ne peut plus le dire parce qu'il a fait des déclarations par-ci, par-là, indiquant de manière plus ou moins claire qu'il veut aller dans le sens d'un référendum. Et qui dit référendum ? Dans un contexte où les élections, très souvent, ne sont pas du tout transparentes, c'est de facto enteriner une possibilité de se déclarer vainqueur avec des scores qui peuvent être même de type soviétique. Par rapport à la prétendue intention de l'actuel président de vouloir se représenter à la prochaine consultation, quelles sont les chances de l'opposition guinéenne ou des Guinées qui sont contre aujourd'hui par rapport au contexte ou réalité guinéenne ? Les réalités guinéennes, ce sont les réalités de l'Ouest africain. La CDAO est très claire. Il n'est pas question de permettre que le processus d'alternance démocratique soit bafoué par des dirigeants qui veulent se maintenir au-delà des deux mandats constitutionnellement établis. Ça, c'est un. Au niveau de l'Union africaine, la charte est aussi explicite. L'article 23 indique que tout changement constitutionnel ou modification constitutionnelle pour simplement altérer une possibilité d'alternance démocratique est considéré comme un coup d'État. Et l'État-parti qui s'engagerait dans cette voie serait sanctionné par l'Union africaine. Nos partenaires extérieurs comme l'Union européenne, la France, les États-Unis ont indiqué leurs fortes préoccupations par rapport à cette volonté. Sans compter en interne la forte résistance de la population, notamment des jeunes, qui, dans une certaine mesure, ne souhaitent pas du tout être dans cette logique. Mais entre l'élégance politique et la réelle politique, il y a un écart différentiel assez consistant. Vous avez convoqué tout à l'heure les institutions, par exemple la CDAO. Est-ce que ces institutions africaines ont le pouvoir ou les moyens d'intervenir ou d'influencer l'orientation dans un pays donné ? Non, ils ont la possibilité. Mais je convoque la question, c'est parce que l'inefficacité de la CDAO et de l'UMA, les grandes institutions qui sont dans la sous-région sont à la limite inefficaces. Non, ça dépend. La Gambie est là pour donner un contexte. C'est une exception ? Bien, une exception qui confirme peut-être qu'il y a d'autres exceptions qui peuvent avoir... Alors qu'il y a le Mali à côté, qui a besoin de troupes. La CDAO n'a jamais envoyé quasiment à l'époque, en son temps, quand il faisait vraiment chaud, ce sont les Français qui sont venus. Non, sur le plan opérationnel, la CDAO avait l'écomog, la mise en route de l'écomog de monde du temps. Et vous savez que la situation du Mali en 2013 a été une situation qui a été, j'allais dire, du jour au lendemain, l'État était en train de s'effondrer. Et donc, il fallait des capacités logistiques, opérationnelles, rapides, pour stopper l'avancée des... Et l'institution n'a pas cette capacité d'anticipation de se prévoir, de se préparer pour des cas de figure, des urgences. Parce que vous avez parlé de la sous-région, ce qui coiffe la sous-région, c'est au niveau monétaire, économique et tout, c'est la CDAO, qui a une force de frappe également, comme vous l'avez signalé pour le cas de la Gambie. Mais le constat est que dans la sous-région, elle est amorphe. Non, mais tout ça avec la situation qui prévaut aujourd'hui dans la région. La situation au Mali, qui est une situation dramatique, et au Burkina, et en partie au Niger, la question sahélienne, ce qui a fait l'objet des débats au niveau du forum de Dakar sur la paix et la sécurité ces 48 heures, indique la volonté de l'Ouest africain, et notamment la déclaration du président Macky Sall, indiquant que la CDAO mobilisera d'ici 15 mois 1 milliard de dollars pour appuyer les forces qui vont intervenir au niveau du Mali. Donc c'est pour dire, il ne faut pas voir le passé, il faut voir ce qui vient. Nous n'avons pas actuellement... Mais il nous sert de repère le passé, M. Barbar. Actuellement... Il nous sert de repère le passé. Non, c'est vrai, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, il n'est pas admissible de laisser la Guinée s'effondrer par une volonté de maintenir un pouvoir, un troisième mandat et des risques de déstabilisation de ce pays qui va rejailler sur l'ensemble de la sous-région, qui est une sous-région convalescente. C'est une nécessité de sécurité nationale et de sécurité régionale. Pour cela, il faudrait également que l'opposition aux sunnistes et vos tiraillements entre Célo d'Alain Diallo est en secret de Polichinelle. Beaucoup en parlent maintenant. J'ai comme l'impression que vous vous battez pour la mauvaise cause. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'unir vos forces pour faire face à la situation actuelle ? Les forces sont unies aujourd'hui autour du FNDC. C'est-à-dire que c'est un front citoyen où les partis politiques, les acteurs de la société civile et les jeunes en majorité se retrouvent et ont coalisé leurs forces pour s'opposer à cette velléité de changement constitutionnel. Et les manifestations qui ont déjà eu lieu, des manifestations massives avec des milliers et des milliers de personnes, montrent la détermination de la société guinéenne de s'opposer à ce changement. Il y a une dizaine de responsables du FNDC qui sont emprisonnés à l'heure actuelle. Il y a une vingtaine de personnes tuées lors des dernières manifestations depuis le 14 octobre dernier. Ça indique une situation d'une extrême gravité qui fait que le peuple guinéen n'est pas en phase avec cette volonté de revenir toujours en arrière parce que ce qui est proposé par le gouvernement a été déjà fait en 2000 et nous avons connu l'une des décennies les plus noires sous le général Ansona-Comté avec des massacres, des tragédies le 22 janvier 2007, 28 septembre 2009, le retard économique. La Guinée ne peut plus se permettre de revenir encore en arrière comme si elle est incapable de retenir les leçons de son histoire. Alors, on va s'arrêter sur un constat à la limite mondiale. C'est en quelque sorte le rejet de l'offre politique par les populations. De plus en plus, les populations d'Afrique en ont un peu assez des politiques parce que les discours sont identiques et les applications également. En d'autres termes, ils ne répondent pas aux questions. Pourquoi je pose cette question ? Récemment, on a vu le retour du président qui rentrait de Conakry. Mais ce que nous avons vu sur les images, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez d'avance que vous avez la population avec vous ? Parce qu'il y a une frange, une bonne frange qui semble être du côté du président. Non, si vous dépensez... En lisant les images. Si vous dépensez des milliards de dénits publics pour embrigader des populations, des écoliers, pour venir pour une cause qui n'est pas explicite, accueillir le président de la République et par contre, vous fermez les yeux sur les centaines de milliers de personnes avec leur t-shirt rouge qui déferme... Ça vous a fait rire ou ça vous a fait frémir quand vous avez vu le président être accueilli par des centaines de milliers de personnes qui ont fait le jalonnement jusqu'au pareil quasiment ? Non, soyons... Soyons... Ce sont les images, Michel. Non, les images... Ce sont les images. Nous suivons également ce qui se passe à Conakry. Non, les images... Vous savez, il y a des images déformantes. Ah, elles sont montées alors ? Bon, on peut monter ou pas. Elles ne correspondent pas à la réalité. Mais la réalité aujourd'hui, si on est sûr d'un soutien populaire, pourquoi interdire les manifestations ? Pourquoi tirer sur les populations civiles ? Pourquoi empêcher les militants du FNDC de marcher tranquillement pour montrer des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui ne reçoivent pas un rond pour sortir ? Mais ils sortent parce qu'ils savent qu'il s'agit de leur avenir, de l'avenir de la paix et de la stabilité de leur pays. Et des gens sont tués le 14 octobre. 14 personnes, des jeunes gens tués. Ça n'a pas empêché. Le 7 novembre, des centaines de milliers de personnes sont sorties. Ils ont réédité ça encore le... Comment ça s'appelle ? Le 14 novembre. Mais là, le pouvoir a fait des manœuvres pour empêcher le déroulement normal d'une manifestation qui était autorisée. Alors, je vous propose d'être l'équilibre parce qu'il n'y a pas de président sortant qui est là. C'est un opposant. Alors, pour revenir sur les propos, la théorie du président sortant, on l'a suivi il y a un peu, quelques mois par exemple. Il théorisait sur l'obligation de ne pas accepter la limitation des mandats en Afrique. Il estime que ce sont des populations qui doivent décider. s'ils veulent ou peuvent prolonger un mandat ou non. Autrement, c'est un dictat occidental qui ne voulait pas que cela s'abatte sur l'Afrique. Et il en prend l'exemple. Je suis catégoriquement contre cette affirmation. La Guinée, au lendemain du décès du président Sékoutouré, la déclaration des militaires qui ont pris le relais, le Sémérène, leur déclaration, c'était de dire un régime qui était populaire au début s'est transformé au cours du temps en une dictature. Donc la longévité au pouvoir est un risque de dérive en pouvoir clanique familial. Et donc, par conséquent, ça c'était en 1984, nous allons proposer une constitution qui va limiter les mandats à deux. En 1984, il n'y avait pas encore la chute du mur de Berlin. Donc, en 1984, on avait cette optique de limitation des mandats présidentiels à deux, ce qui a été conforté par la constitution de 1990. Malheureusement, il y a une élite politicienne qui veut coûte que coûte rester, s'accaparer des leviers de pouvoir. Et à chaque fois qu'on s'achemine vers la fin du second mandat, ils nous proposent un changement constitutionnel pour prolonger le mandat du président qui est en situation de réponse. Ce qui a été fait en 2000-2001 et qui nous a plongés dans la décennie la plus catastrophique de l'histoire de la Guinée avec les massacres, les troupes sociaux. Devons-nous répéter encore ça et dire que l'Afrique, c'est comme si on nous dicte non, c'est une volonté majoritaire de la Guinée, de ses populations qui a un soif de démocratie parce que ce pays qui aurait pu être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest n'arrive pas à se tirer d'affaires parce qu'il y a une gang qui veut s'accaparer. C'est des discours que l'on entend quand on est le plus souvent dans le cas de l'opposition. L'offre est attrayante, comme disait tout à l'heure Papis. Mais le plus souvent, quand on est au pouvoir et que les réalités suivent, le plus souvent, on change de tactique ou ce qu'on voit, nos leaders changent de tactique ou leur façon de faire. Ce qui fait que quelque part, il y a une rupture avec ce qui avait été promis pour être à la tête du pays. Non, ça dépend des politiques. Il y a des gens qui ont des convictions démocratiques d'ancrer dans une vision de l'avenir de leur pays qui transcende leurs propres individualités. Mais par contre, il y a d'autres qui sont animés par un appétit veros. Vous pensez que vous avez la chance de pouvoir aujourd'hui changer les choses ou apporter un nouveau souffle avec votre parti qui est un petit parti comparé à l'UFDG ? Je suis le créateur de l'UFDG pendant plus de 30 ans. J'ai abandonné cela pour ne plus passer mon temps dans des querelles futiles et avec l'UDD qui a été un parti créé par des jeunes cadres originels du sud du pays, nous allons rassembler la Guinée. Et je dis que l'offre politique qui doit prospérer aujourd'hui, c'est de sortir de cette façon de voir les choses. Et je dis, et je répète pour vos auditeurs et téléspectateurs, que je fais partie de ceux qui, dès la mort du président Sécoutouré, est venu pour créer l'organisation des droits de l'homme en Guinée, pour se battre pour le multipartisme au même titre que le président Alpha Conde et qui a oeuvré et qui continue d'oeuvrer pour un réel changement démocratique. Donc je ne suis pas là pour... Et puis je vous rappelle que j'étais le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Donc nous assumons, je ne peux pas accepter que par des intérêts et des ambitions personnelles que nos morts soient plus ou moins considérés comme des petits choses. Alors, président, vous avez parlé d'une décennie terrible dans l'histoire de la Guinée, plongée par le président, vous l'avez dit, Kondé, je crois. Pas Kondé, Kondé. Kondé, je me suis dit Kondé. Avec l'histoire du koudéisme, comme on dit. Alors, la prise de pouvoir de Darius Kamara a suscité beaucoup d'espoir en un temps peut-être record, pas très important. Mais où est-ce que la Guinée a fouté par rapport à cette situation ? Elle ne s'est pas appropriée peut-être la prise de pouvoir. Et où est-ce que se situe la faute qui vous a amené dans cette situation aujourd'hui ? Bon, la question, elle est pertinente. Les déclarations préliminaires de la jeune CNDD, c'était de restaurer le processus de changement démocratique dont la Guinée avait soif et d'en finir avec, disons, une élite prédatrice au point de vue du discours. Mais très rapidement, au lieu d'aller dans cette direction, il y a une volonté de confisquer le pouvoir. C'est à ce moment-là que les forces vives, dont j'étais le président de la commission politique des forces vives, nous avons estimé qu'ils sont en train de trahir leur déclaration initiale et c'est ceci qui a amené... Vous avez eu le courage de vous attaquer à... Bien entendu. Et c'est cela qui a amené... Et qu'est-ce qui n'a pas été rectifié pour que la Guinée replonge, entre guillemets, dans cette instabilité très très prochaine ? Non, c'est pour dire que les élites qui sont formatées par le passé et qui ont gouverné avec le général Ansona Conte, ce sont les mêmes élites dans une large majorité qui constituent, disons, l'entourage et qui tiennent les leviers de commande en Guinée. Or, la Guinée doit rentrer dans un autre cycle politique et ceux qui meurent au point de vue cycle politique refusent de mourir et empêchent l'avenir et le cycle nouveau de prendre son envol. Donc, nous sommes dans cette phase de lutte entre l'ancien qui meurt et le nouveau qui veut prendre son envol. Et le nouveau, c'est cette majorité des jeunes qui veulent un changement réel, qui ne sont pas formatés comme les anciens, qui sont des générations des réseaux sociaux de Facebook, qui ne sont ni dans cette logique ethnocentriste, qui veulent que la Guinée soit vue et soit comme Dakar ou Abidjan. Et les Guinéens sont frustrés de constater que la Guinée par rapport à la Côte d'Ivoire et le Sénégal nous marquons encore en retard. Et pour la date qui a été retenue par la CNI, pour les élections législatives, vous pensez que cela pourra se tenir à Dateshu en février si je ne m'abuse ? En Guinée, on n'est jamais sûr de rien. Mais il faut s'y préparer. Et il faut... Les Guinéens, partout où ils se trouvent, doivent se mettre dans la logique. Il ne faut pas qu'ils démissionnent. Il faut qu'ils gardent espoir que la situation va évoluer positivement. La fatalité de l'échec comme on l'a connu jusqu'à présent est peut-être en train de finir. Que reprochez-vous à Alpha Condé ? Je parle de sa gouvernance et non pas du troisième mandat à ce débat qu'on peut poser de côté. Mais pour ce qui est de sa gouvernance, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Non, vous savez, chacun fait ce qu'il a à faire. Il a hérité d'une situation très complexe et difficile avec une jeune militaire, le CNDD, qui avait mis pratiquement les caisses de l'État dans une situation désastreuse. il a eu à affronter la fièvre hémorragique Ebola. Il y a eu quelques avancées par rapport à la construction du barrage de Caleta, du barrage de Swapiti. Il y a des choses qui se font. Mais la Guinée a soif d'une réelle... Cela n'exclut pas l'alternance. Oui. L'alternance est une nécessité objective pour stabiliser la Guinée, permettre de manière pacifique que le processus d'évolution du pouvoir se fasse dans la paix et la sérénité. La dernière question. Je vous regarde dans les yeux. Je suis panafricain, je suis légaliste, je suis un démocrate. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Guinéens sont prêts à vous accompagner dans ce combat ? Parce qu'il y a deux sillages, celui de la théorie et de la réalité sur le terrain. Qu'en est-il pour le cas de la Guinée en cette année 2019 ? Les Guinéens sont prêts pour un changement. Ils sont frustrés de constater qu'une ancienne génération de par l'âge, de par beaucoup de choses l'empêchent de prendre son envol. Et je suis sûr que les Guinéens sont prêts à accompagner de la manière la plus sérieuse une volonté de changement dans la paix, dans le rassemblement des fils et des filles de ce pays sans considération. une toute petite précision. Est-ce que la confrontation reste la seule et unique voie pour régler ce problème ? Raison de plus. Ancien ministre de la Réconciliation nationale, j'ai donné des gages pour amener le président Alpha Conde à accepter par des moyens politiques de ne pas s'engager dans une direction qui mettrait son passé, son histoire dans une situation, j'allais dire, difficile. Il faut qu'il accepte de sortir par la grande porte en tant qu'ancien militant panafricaniste, progressiste. Il faut qu'il respecte ce qu'il s'est dit, le Mandela de la Guinée. Donc Mandela n'a fait qu'un mandat et il reste dans l'histoire de l'Afrique du Sud et de l'histoire du continent comme l'un des grands leaders de ce monde que le président Alpha Conde s'en inspire. qui est le président de l'Union pour la démocratie et le développement. Merci également à Papis Djaou. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie dans le programme. Merci. 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 Merci.